C'est le moment, tu te l'es promis. Cette fois-ci, tu t'y mets, c'est aujourd'hui que tu vas écrire cette vidéo. Tu ouvres ton ordinateur, tu ouvres ton logiciel d'écriture, et c'est parti. Mais imagine que t'y arrives plus. Enfin plus, que t'y arrives pas en fait. Parce que bon, t'as réussi une ou deux fois à écrire un bon texte, et si les gens ont pu apprécier, toi, rien ne te prouve que c'était pas que de la chance. On va pas se mentir, ce moment-là, il fait peur. Mais heureusement, y'a moyen de faire autrement. Pour regarder Nighttech, c'est Thomas, et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous comment je réussis tant bien que mal à entretenir mon inspiration grâce à la technologie. Désolé par contre, je suis encore malade, j'espère que ça vous dérange pas trop. Je pense que là où commence la recherche de l'inspiration, c'est dans le fait d'encadrer ces moyens de production. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez et pouvez faire sur la forme, votre oeil ne saura jamais sur quelle muse s'arrêter pour ce qui est du fond. Et personnellement, le gros de mon activité étant audiovisuel, le socle de toute ma production, c'est mon MacBook Pro de 14 pouces. Les raisons de ce choix du MacBook Pro sont multiples. La première, je dirais que c'est parce que c'est un outil fiable, ultra rapide, d'ultra autonome et dont l'usage est particulièrement transparent. J'ai presque jamais de réglages ou de pépins à contourner pour pouvoir écrire ou monter une vidéo avec. C'est un plaisir. Mais au-delà de ça, en tant que passionné de technologie, je dirais que le MacBook, c'est également un moyen pour moi de ressentir une forme d'amour de l'outil, quelque part. Il y a un côté passionnant à se saisir d'un objet bien fini, dont chaque détail du design a été minutieusement réfléchi par d'autres passionnés, justement, et qui vient d'une boîte dont l'histoire entière tourne autour du fait de proposer aux gens des outils pour satisfaire leur créativité. Je sais que c'est abstrait, mais ça a de la valeur pour moi, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'utilise encore un Canon 90D, un réflexe à l'heure du mirrorless, parce que c'est un outil fiable et qui m'a fait rêver en le voyant aux mains de créatifs comme Casey Neistat, pour le coup. C'est peut-être superficiel, mais s'entourer des bons outils, des outils qui vous inspirent, que ce soit Apple ou pas, je pense que c'est à la fois une chance et une première source d'inspiration, particulièrement quand on apprécie la technologie. Mais bon, quand il s'agit de faire émerger une idée, pour moi c'est sur Notion que ça commence. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, Notion c'est une plateforme d'organisation ultra polyvalente que j'utilise pour faire tourner Nitech, et ça y est, j'ai la fierté de dire qu'enfin il collabore avec la chaîne pour cette vidéo. Alors Notion, ça fonctionne de façon très simple. Vous avez votre espace, qui est en fait un simple ensemble de pages et de sous-pages, un petit peu comme un site internet, dans lequel vous pouvez mettre ce que vous voulez. Personnellement, voici ce que ça donne. J'ai une page principale qui contient ma vision créative pour Nitech, que je modifie régulièrement, et qui me permet de garder à l'esprit ce que j'ai envie de vous apporter, et de simplement pas perdre le nord quand je suis la tête dans le guidon en train de produire. C'est la première chose à créer et à définir si vous voulez vous lancer dans une activité créative, qu'est-ce que vous voulez dire, et qu'est-ce que vous apportez. Ensuite, il y a également toute la partie business slash administrative dont je veux débarrasser mon cerveau, et ça c'est genre ma comptabilité, et également ma roadmap. Effectivement, j'utilise un template qui me permet de suivre et de définir à l'année mes objectifs et leur état d'avancement. Si vous avez des idées de projets pour cette année, matérialiser ces objectifs de cette façon, ça aide énormément à lancer la machine, en plus d'être simplement encourageant en fait. De mon côté, cette année, vous voyez que c'est déménager Nitech, bon, déménager tout court en fait, différencier davantage mon contenu, et consulter un comptable pour la première fois, en plus de quelques objectifs chiffrés raisonnables. Mine de rien, ça me fait beaucoup de bien de me débarrasser de toutes ces informations qui pourraient venir parasiter ma créativité au quotidien, simplement les foutant sur Notion. C'est plutôt cool. Mais là où j'utilise le plus Notion, c'est pour encadrer mon travail de création, dans cet espace que j'ai baptisé Production Sheets, qui me permet de noter mes futurs concepts de vidéos, de surveiller l'avancée de mes projets, de noter mes deadlines, et bien sûr, d'écrire la majorité de mes scripts. En fait, pour débuter l'écriture d'une vidéo, j'ai un autre template qui me permet de noter tout ce qui me vient sur le sujet, puis d'arriver à une idée maîtresse, qui va cadrer tout le fil de ma vidéo, et lui permettre de rester cohérente. C'est vraiment mon conseil numéro 1 pour toute conduite de projet, notez initialement votre idée maîtresse, et ne l'oubliez à aucune étape de production. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, la force de Notion, c'est que quoi que vous fassiez, peu importe à quel point vous êtes bordélique, vous arriverez toujours à un résultat propre, élégant, et agréable à parcourir. Pas besoin de passer des heures à formater vos notes, c'est bon, ça se fait tout seul. Aujourd'hui, Notion, c'est vraiment une des bases de mon travail sur Nitech, donc je suis incroyablement fier qu'il soutienne la chaîne, et je vous mets un lien dans la description si jamais vous voulez essayer. C'est gratuit. Une fois que j'ai fini avec Notion, je passe sur EA Writer pour boucler de travail d'écriture, sur mon Canon 90D pour tourner, et sur mon MacBook pour monter avec Final Cut. Mais le gros du travail de création a en fait déjà été fait dans ces étapes. Il s'agit plus que de mettre en forme les idées que j'ai déjà eues durant le travail d'écriture et de recherche initiale. Alors je sais, tout ça c'est à des lieux de l'image du créatif guidé par ses émois, mais c'est la base, parce que c'est en définissant votre cadre de travail que vous aurez le champ libre pour puiser en vous, et donner au monde ce que vous avez envie de lui offrir. Même si, pour pouvoir donner, encore faut-il avoir reçu. J'aime beaucoup l'idée que l'inspiration se crée. Pour moi, être inspiré, c'est rarement avoir lu ou vu une oeuvre précise qui va me donner une idée dont va découler mon prochain travail, c'est plutôt m'être exposé constamment à une large diversité de sources, d'oeuvres et d'objets qui vont se combiner sans trop que je sache comment pour donner mon prochain travail. Cette exposition, c'est principalement sur mon iPad Pro qu'elle se passe. Et oui, je suis retourné sur l'iPad Pro, je vous en parle très bientôt, promis. L'iPad, c'est déjà pour les mêmes raisons que le MacBook, mais aussi parce que son format et sa polyvalence en font l'objet parfait pour consommer, consulter, noter, griffonner, lire, quel que soit le moment ou la position. Parce que oui, l'inspiration vient en lisant, et avant même de parler de livre, il faut qu'on parle de Medium. Medium, c'est une plateforme que vous connaissez sans doute, mais qui a beaucoup évolué ces derniers temps, jusqu'à devenir une sorte de YouTube de la lecture. Des auteurs y partagent des petits essais, des petits articles triés par sujet sur la technologie, le design, le marketing, ce que vous voulez, est toujours particulièrement bien écrit. Sur le fond, il faut se méfier, c'est le même modèle que YouTube, donc il y a du bon et du moins bon, mais sur la forme, c'est toujours des textes extrêmement bien écrits. Personnellement, je suis abonné aux thématiques de design d'intérieur, de technologie, de créativité, et j'ai beaucoup de plaisir dans le fait de découvrir autant de perspectives différentes et de sujets en un temps record. Après, méfiez-vous, c'est surtout anglophone, si jamais ça vous dérange. Au-delà de cette forme de lecture que je qualifierais d'intérêt, il est également important de rester en contact avec l'actualité générale et avec les sujets qui intéressent dans la société dans laquelle on évolue, dans le sens où perdre le contact avec ça, ça revient à prendre le risque de créer pour soi-même, alors que le sens de toute création est aussi construit avec ceux qui l'interprètent et qui vont la recevoir. Pour ça, j'utilise toujours Google News en priorité, qui a pour avantage de réunir les articles de dizaines de médias français pour éviter de se restreindre au prisme d'une seule rédaction. Combine ça à Google Trends, qui permet de consulter le classement des recherches Google les plus populaires chaque jour par pays, et tu peux avoir le pouls de ceux qui t'entourent, bon, de loin tout du moins. Et finalement, bien sûr, l'usage ultime de l'iPad pour l'inspiration, c'est la lecture. Et pour ça, je suis toujours un énorme fan d'iBooks. Une interface élégante, un store bien présenté, quoique les recommandations tournent vite en rond, et surtout, sur iPad, la possibilité de télécharger dans le cloud n'importe quel fichier .ipub ou PDF pour constituer votre bibliothèque comme vous le souhaitez, tout en profitant de toutes les fonctions d'iBooks. À ce niveau, mes recommandations actuellement, je dirais que c'est Buld, le livre de Tony Fadel, le concepteur de l'iPod, qui explique comment concevoir un bon produit, quelle que soit sa forme. Il y a aussi Creativity Inc. de Ed Catmull, un des fondateurs de Pixar, qui explique comment systématiser la créativité, en l'occurrence à l'échelle d'une entreprise, mais ça peut également aider en tant qu'individu. Et finalement, je dirais, à plus spécifique, il y a Oukt, le livre de Nir Eyal, qui est en fait un livre sur la façon de concevoir un produit qui va s'insérer dans le quotidien de ceux qui l'utilisent. Plutôt intéressant. En tout cas, quel que soit votre style de lecture, lisez vraiment. Personnellement, je trouve ça très dur parce qu'il y a tellement de divertissement autour de moi, mais ça fait du bien et ça aide énormément à trouver et à structurer ses idées. Enfin bref, paradoxalement, je pense que c'est la vidéo qui sort le plus de mon cadre de production habituel, non seulement parce que son sujet est plus abstrait que d'habitude, mais également parce que j'ai une petite appréhension vis-à-vis du fait de vous parler de ce sujet, parce qu'au fond, qui je suis pour vous parler d'inspiration. Mais quelque part, je pense que c'est aussi un petit peu pour ça qu'on apprécie tous la technologie. Bien sûr, on aime l'objet, mais au fond, si on est là, c'est pour ce qu'on peut réaliser à travers lui. Et c'est ça, la beauté de la technologie. Elle n'est jamais belle en elle-même. Elle est belle dans ce qu'elle nous permet de faire. Et aujourd'hui, j'espère juste vous avoir partagé un ou deux trucs qui vous aideront vous-même dans votre prochaine création. Voilà, c'était Nitex, c'était Thomas. J'espère que cette première vidéo de 2023 vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, tout simplement. Allez, salut. J'espère que je serai plus malade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada